Les deux voyageurs furent conduits jusqu'à un campement militaire qui se trouvait à proximité. C'était son compagnon à l'intérieur d'une tente, bien différente de celle qui se trouvait dans l'oasis. Il y avait là un chef de guerre entouré de son état-major. Ce sont les espions, dit l'un des hommes. Nous ne sommes que des voyageurs. On vous a vu dans le camp ennemi il y a trois jours et vous avez parlé à l'un des guerriers. Je suis un homme qui marche dans le désert et qui connaît les étoiles. Je n'ai aucune information sur les troupes ou les mouvements des tribus, je guidais seulement mon ami jusqu'ici. Qui est ton ami ? demanda le chef. Un alchimiste, il connaît les pouvoirs de la nature et souhaite montrer au commandant ses extraordinaires capacités. Le jeune homme écoutait en silence. Il avait peur. Que fait un étranger en terre étrangère ? J'ai apporté de l'argent pour l'offrir à votre clan, intervint alors l'alchimiste, avant que le jeune homme n'ait pu prononcer un seul mot. Et sans pas rendre sa bourse, il donna les pièces d'or au chef. Celui-ci les prit sans rien dire. Il y avait là de quoi acheter un grand nombre d'armes. Qu'est-ce qu'un alchimiste ? Un homme qui connaît la nature et le monde. S'il le voulait, il détruirait ce campement en utilisant la seule force du vent. Les hommes rirent. Ils avaient l'habitude des violences de la guerre et savaient que le vent ne peut pas asséner un coup mortel. Pourtant, chacun a senti son cœur se serrer dans sa poitrine. C'était des hommes du désert. Et ils avaient peur des sorciers. J'aimerais voir une chose pareille. Il nous faut trois jours. Il va se transformer en vent. Simplement pour montrer la force de son pouvoir. S'il ne réussit pas, nous vous offrons humblement nos vies. Pour l'honneur de votre clan. Tu ne peux m'offrir ce qui m'appartient déjà. Mais il concéda au voyageur le délai de trois jours. Le jeune homme, terrifié, était incapable de faire un mouvement. L'alchimiste dut le tenir par le bras pour l'aider à sortir de la tente. Ne leur montre pas que tu as peur. Ce sont des hommes braves. Et ils méprisent les lâches. Le jeune homme avait perdu la parole. Il nous retrouva la voie qu'au bout d'un certain temps, alors qu'il marchait au milieu du campement. Il était inutile de les tenir enfermés. Les arabes leur avaient simplement retiré leurs chevaux. Ainsi, une fois de plus, le monde révéla ses innombrables langages. Le désert, jusque-là un espace libre et sans limite, était maintenant une muraille infranchissable. Vous leur avez donné tout mon trésor, dit le jeune homme. Tout ce que j'avais pu gagner pendant toute ma vie. Et à quoi cela te servirait-il si tu devais mourir ? Ton argent t'a sauvé pour trois jours. Ce n'est pas si souvent que l'argent sert à retarder la mort. Mais le jeune homme était trop effrayé pour pouvoir entendre des paroles de sagesse. Il ne savait pas comment se transformer en vent. Il n'était pas alchimiste. L'alchimiste demanda du thé à un guerrier. Il en versa un peu sur les poignées du jeune homme. Une onde de sérénité se répondit en lui. Cependant que l'alchimiste prononçait quelques mots. Qu'il ne réussit pas à comprendre. Ne t'abandonne pas au désespoir, dit l'alchimiste d'une voix étrangement douce. Cela t'empêche de pouvoir converser avec ton cœur. Mais je ne sais pas me transformer en vent. Celui qui vit sa légende personnelle sait tout ce qu'il y a besoin de savoir. Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impossible. C'est la peur d'échouer. Je n'ai pas peur d'échouer. Simplement je ne sais pas me transformer en vent. Et si je n'y arrive pas ? Tu mourras d'avoir vécu ta légende personnelle ? Cela vaut bien mieux que de mourir comme des millions de gens qui n'auront jamais rien su de l'existence d'une légende personnelle. Mais ne t'inquiète pas. La mort, en général, fait que l'on devient plus attentif à la vie. Le premier jour s'écoula. Il y eut une grande bataille dans les environs. Et de nombreux blessés furent amenés au campement. Rien ne change avec la mort, pensait le jeune homme. Les guerriers qui mouraient étaient remplacés par d'autres et la vie continuait. Tu aurais pu mourir plus tard, mon ami. Dit un combattant à la dépouille d'un de ses camarades de combat. Tu aurais pu mourir une fois la paix revenue. Mais tu serais mort de toute façon, en fin de compte. Vers le soir, le jeune homme alla trouver l'alchimiste qui emmenait le faucon avec lui dans le désert. Je ne sais pas me transformer en vent. Répéta-t-il encore. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Le monde n'est que la partie visible de Dieu. Et l'alchimie, c'est simplement amener la perfection spirituelle sur le plan matériel. Que faites-vous ? Je nourris mon faucon. Si je ne réussis pas à me transformer en vent, nous allons mourir ? Toi, tu mourras. Moi, je sais me transformer en vent. Le deuxième jour, le jeune homme grimpa au sommet d'un rocher qui se trouvait près du camp. Les sentinelles le laissèrent passer. Elles avaient entendu parler du sorcier qui se transformait en vent et ne voulait pas l'approcher. De plus, le désert constituait une grande muraille infranchissable. Il passa le reste de l'après-midi de cette deuxième journée à regarder le désert. Il écouta son cœur. Et le désert écouta la peur qu'il habitait. Tous deux parlaient la même langue. Le troisième jour, le chef suprême rassembla autour de lui ses principaux officiers. Allons voir ce garçon qui se transforme en vent, dit-il à l'alchimiste. Allons, répondit celui-ci. Le jeune homme les conduisit à l'endroit où il était venu la veille. Puis il demanda à tous de s'asseoir. « Cela va demander un peu de temps, » dit-il. « Nous ne sommes pas pressés, » répondit le chef suprême. « Nous sommes des hommes du désert. » Le jeune homme se mit à regarder l'horizon en face de lui. Il y avait des montagnes au loin, des dunes, des rochers, des plantes rampantes qui s'obstinaient à vivre là où la survivance était improbable. Là était le désert qu'il avait parcouru des mois et des mois durant et dont il ne connaissait cependant qu'une toute petite partie. Dans cette petite partie, il avait rencontré des Anglais, des caravanes, des luttes de clans et une oasis de 50 000 palmiers datiers et 300 puits. « Que me veux-tu aujourd'hui ? » demanda le désert. « Ne nous sommes-nous pas assez contemplés hier ? » « Tu gardes quelque part celle que j'aime. Alors quand je regarde tes étendues de sable, c'est elle que je contemple aussi. Je veux retourner vers elle et j'ai besoin de ton aide pour me transformer en vent. » « Qu'est-ce que l'amour ? » demanda le désert. « L'amour, c'est quand le faucon vole au-dessus de tes sables. Car pour lui, tu es une campagne verdoyante et il n'est jamais revenu sans sa proie. Il connaît tes rochers, tes dunes, tes montagnes et tu es généreux avec lui. » Le bec du faucon m'arrache des morceaux. Cette proie, je la nourris pendant des années. Je la breuve du peu d'eau que j'ai, lui montre où elle peut trouver à manger. Et un beau jour, voici que le faucon descend du ciel juste comme j'allais sentir la caresse du gibier sur mes sables. Et le faucon emporte ce que j'avais fait grandir. Mais c'était précisément à cette fin que tu avais nourri et fait grandir le gibier. Pour alimenter le faucon. Et le faucon alimentera l'homme et l'homme alimentera un jour tes sables. D'où naîtra à nouveau le gibier. Ainsi va le monde. C'est cela, oui. C'est ce qui fait que la proie se transforme en faucon. Le faucon en homme et l'homme à nouveau en désert. C'est cela qui fait que le plomb se transforme en or et que l'or retourne se cacher sous la terre. Je ne comprends pas tes paroles. Alors comprends du moins que quelque part au milieu de tes sables une femme m'attend. Et pour répondre à son attente je dois me transformer en vent. Le désert resta quelques instants silencieux. Je te donne mes sables pour que le vent puisse souffler mais à moi seule je ne puis rien. Demande son aide au vent. une petite brise se mit à souffler. Les chefs de guerre observaient de loin le jeune homme qui parlait une langue inconnue d'eux. L'alchimiste souriait. Le vent arriva près du jeune homme et lui effleura le visage. Il avait entendu sa conversation avec le désert car les vents savent toujours tout. Il parcourt le monde sans avoir jamais de lieu de naissance ni de lieu où mourir. Aide-moi dit le jeune homme. Un jour j'ai entendu en toi la voix de mon aimé. Qu'est-ce que t'as prêt à parler le langage du désert et du vent ? Mon cœur répondit le jeune homme. Le vent avait plusieurs noms. On l'appelait ici le Sirocco parce que les arabes croyaient qu'ils venaient des terres où l'eau abondait peuplés d'hommes à la peau noire. Dans le pays lointain d'où venait le jeune homme on le nommait le Levant parce que les gens croyaient qu'il apportait le sable du désert et les cris de guerre des morts. Peut-être ailleurs loin des campagnes où paissaient les moutons les hommes pensaient-ils que le vent naissait en Andalousie. Mais le vent ne venait de nulle part n'allait nulle part et c'est pourquoi il était plus fort que le désert. Un jour on pourrait planter des arbres dans le désert et même y élever des moutons mais on ne parviendrait jamais à dominer le vent. Tu ne peux être le vent nos natures sont différentes. Ce n'est pas vrai j'ai appris les secrets de l'alchimie tandis que je parcourais le monde avec toi. J'ai en moi les vents les déserts les océans les étoiles et tout ce qui a été créé dans l'univers. Nous avons été faits par la même main et nous avons la même âme. Je veux être comme toi pénétrer partout traverser les mers ôter le sable qui recouvre mon trésor faire venir près de moi la voix de mon aimé. J'ai entendu ta conversation avec l'alchimiste l'autre jour il disait que chaque chose a sa légende personnelle les êtres humains ne peuvent se transformer en vent apprends moi à être vent pendant quelques instants demanda le jeune homme pour que nous puissions parler ensemble des possibilités illimitées des hommes et des vents Le vent était curieux et c'était là quelque chose qu'il ne connaissait pas Il aurait aimé s'entretenir de ce sujet mais il ne savait pas comment transformer un homme en vent Et pourtant il savait tant de choses Il construisait des déserts faisait sombrer des navires abattait des forêts entières et flânait dans des villes pleines de musique et de bruits étranges Il croyait n'avoir point de limite et voilà qu'était devant lui un jeune homme pour affirmer que le vent pouvait faire d'autres choses encore C'est ce que l'on appelle l'amour dit le jeune homme voyant que le vent était sur le point d'accéder à sa demande C'est quand on aime et que l'on arrive à être quelque chose de la création Quand on aime on n'a aucun besoin de comprendre ce qui se passe car tout se passe alors à l'intérieur de nous et les hommes peuvent se transformer en vent à condition que les vents les aident bien sûr Le vent était très orgueilleux et ce que disait le jeune homme l'irrita Il se mit à souffler plus fort sous le vent les sables du désert Mais il dut finalement reconnaître que même après avoir parcouru le monde entier il ne savait toujours pas transformer un homme en vent et il ne connaissait pas l'amour Au cours de mes promenades à travers le monde j'ai remarqué que beaucoup de gens parlaient de l'amour en regardant le ciel dit le vent furieux de devoir admettre ses limites peut-être vaudrait-il mieux de demander au ciel Alors aide-moi couvre ce lieu de poussière pour que je puisse regarder le soleil sans être aveuglé Le vent se mit donc à souffler très fort et le ciel fut envahi par le sable A la place du soleil il n'y avait plus qu'un disque doré Dans le camp il devenait difficile de distinguer quoi que ce fut Les hommes du désert connaissaient bien ce vent que l'on appelait le simoun et qui était pire qu'une tempête en mer Mais eux ne connaissaient pas la mer Les chevaux hennissaient les armes commencèrent à être recouvertes par le sable Sur le rocher l'un des officiers se tourna vers le chef suprême et dit Il vaudrait peut-être mieux en rester là Ils avaient déjà du mal à apercevoir le jeune homme Tous les visages étaient entièrement masqués par les voiles bleues et les regards n'exprimaient plus que la frayeur Finissons-en insista un autre officier Je veux voir la grandeur d'Allah Je veux voir la transformation d'un homme en vent Mais il nota mentalement les noms de ces deux hommes qui avaient peur Dès que le vent se calmerait il les destituerait de leurs commandements Les hommes du désert n'ont pas à avoir peur Le vent m'a dit que tu connaissais l'amour Si tu connais l'amour tu connais aussi l'âme du monde qui est faite d'amour D'où je suis je peux voir l'âme du monde Elle est en communication avec mon âme et à nous deux nous faisons ensemble croître les plantes et avancer les brebis qui recherchent l'ombre D'où je suis et je suis très loin du monde j'ai appris à aimer Je sais que si je m'approche un peu plus de la terre tout ce qu'elle porte périra et l'âme du monde cessera d'exister Alors nous nous regardons mutuellement et nous nous aimons Je lui donne vie et chaleur Elle me donne une raison de vivre Tu connais l'amour répéta le jeune homme Et je connais l'âme du monde Car nous avons de longues conversations au cours de ce voyage sans fin dans l'univers Elle me dit que son plus grave problème est que jusqu'ici seuls les minéraux et les végétaux ont compris que tout est une seule et unique chose Et pour autant il n'est pas nécessaire que le fer soit semblable au cuivre et le cuivre semblable à l'or Chacun remplit sa fonction exacte dans cette chose unique Et tout serait une symphonie de paix si la main qui a écrit tout cela s'était arrêtée au cinquième jour Mais il y a eu le sixième jour Tu es savant parce que tu vois tout à distance dit le jeune homme Mais tu ne connais pas l'amour S'il n'y avait pas eu de sixième jour l'homme ne serait pas Le cuivre serait toujours du cuivre et le plomb serait toujours du plomb Chacun a sa légende personnelle C'est vrai Mais un jour cette légende personnelle sera accomplie Il faut donc se transformer en quelque chose de mieux et avoir une nouvelle légende personnelle jusqu'à ce que l'âme du monde soit réellement une seule et unique chose Le soleil resta songeur et se mit à briller plus fort Le vent qui appréciait l'entretien souffla également plus fort pour que le soleil n'aveugla pas le jeune homme Pour cela il y a l'alchimie Pour que chaque homme cherche son trésor et le trouve et veuille ensuite être meilleur qu'il n'a jamais été dans sa vie antérieure le plomb remplira son rôle jusqu'à ce que le monde n'ait plus besoin de plomb Alors il devra se transformer en or Les alchimistes parviennent à réaliser ces transformations Ils nous montrent que lorsque nous cherchons à être meilleurs que nous ne le sommes tout devient meilleur aussi autour de nous Et pourquoi dis-tu que je ne connais pas l'amour ? demanda le soleil Parce que l'amour ne consiste pas à rester immobile comme le désert ni à courir le monde comme le vent ni à tout voir de loin comme toi L'amour est la force qui transforment et améliore l'âme du monde Quand je suis entré en elle pour la première fois j'ai cru qu'elle était parfaite Mais ensuite j'ai vu qu'elle était le reflet de tout ce qui a été créé qu'elle avait aussi ses guerres et ses passions C'est nous qui alimentons l'âme du monde Et la terre sur laquelle nous vivons sera meilleure ou sera pire selon que nous serons meilleurs ou pires C'est là qu'intervient la force de l'amour Car nous aimons nous voulons toujours être meilleurs que nous sommes Qu'attends-tu de moi ? demanda le soleil Que tu m'aides à me transformer en vent répondit le jeune homme La nature La nature me connaît comme la plus savante de toutes les créatures Mais je ne sais comment te transformer en vent A qui dois-je m'adresser alors ? Le soleil se tut un moment Le vent écoutait et allait répandre dans le monde entier que sa science était limitée Il ne pouvait Il ne pouvait cependant pas échapper à ce jeune homme qui parlait le langage du monde Voilà la main qui a tout écrit dit le soleil Le vent poussa un cri de satisfaction et souffla avec plus de force que jamais Les tentes dressées sur le sable furent bientôt arrachées tandis que les animaux se libéraient de leurs attaches Sur le rocher les hommes s'agrippèrent les uns aux autres pour éviter d'être emportés Alors le jeune homme se tourna vers la main qui avait tout écrit Et au lieu de dire le moindre mot il sentit que l'univers demeurait silencieux et demeura silencieux de même Un élan d'amour jaillit de son cœur et il se mit à prier C'était une prière qu'il n'avait encore jamais faite car c'était une prière sans parole et par laquelle il ne demandait rien Il ne remerciait pas d'avoir pu trouver un pâturage pour ses moutons Il n'implorait pas d'arriver à vendre davantage de cristaux Il ne demandait pas que la femme qu'il avait rencontrée attende son retour Dans le silence qui s'en suivit il comprit que le désert le vent le soleil cherchait aussi les signes que cette main avait écrits et qu'ils voulaient suivre leur route et entendre ce qui était gravé sur une simple émode Il savait que ces signes étaient dispersés sur la terre et dans l'espace qu'ils n'avaient en apparence aucune raison d'être aucune signification que ni les déserts ni les vents ni les soleils ni les hommes enfin ne savaient pourquoi ils avaient été créés Mais cette main avait elle une raison pour tout cela et elle seule était capable d'opérer des miracles de transformer des océans en désert et des hommes en vent parce qu'elle seule comprenait qu'un dessin supérieur poussait l'univers jusqu'à un point où les six jours de la création se transformerait en grande œuvre et le jeune homme se plongea dans l'âme du monde et vit que l'âme du monde faisait partie de l'âme de Dieu et vit que l'âme de Dieu était sa propre âme et qu'il pouvait dès lors réaliser des miracles Le Simoun souffla ce jour-là comme jamais encore il n'avait soufflé Pendant des générations les arabes contèrent la légende d'un jeune homme qui s'était transformé en vent et qui avait failli balayer un campement défiant la puissance du plus important des chefs de guerre du désert Quand Le Simoun n'y cessait de souffler tous portèrent leur regard vers l'endroit où se trouvait le jeune homme Il n'était plus là mais se trouvait à côté une sentinelle presque entièrement recouverte de sable qui surveillait l'autre côté du camp Les hommes étaient épouvantés par la sorcellerie Deux personnes cependant souriaient l'alchimiste parce qu'il avait trouvé son véritable disciple et le chef suprême parce que ce disciple avait entendu la gloire de Dieu Le lendemain le chef fit ses adieux au jeune homme et à l'alchimiste et les fit accompagner par une escorte jusqu'à l'endroit où il souhaiterait se rendre Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz